Dans cette vidéo, je refais le dessin de Tom en version réaliste sur Photoshop. Si vous voulez passer dans un prochain épisode, envoyez-moi vos dessins ou tout autre demande de photomontage à arnaud.nora.contact.gmail.com C'est Arnaud, bienvenue dans ce premier épisode de Je donne vie à vos dessins. Et on commence avec Onyx au centre du dessin. Je vais utiliser la même image de caillou pour faire tout le corps et coller au maximum au dessin de base. Pour la crête du dessus, même chose avec un caillou de base un peu plus pointueux. Plus qu'à matcher les couleurs avec le reste du corps et on peut s'attaquer aux ombrages. L'idée c'est de réfléchir d'où vient la lumière et de colorier les zones d'ombre en conséquence. Même chose pour les zones à éclaircir, je vais imaginer qu'on a une source de lumière qui vient du dessus. Pour l'œil, on va creuser dans la roche en dessinant un renfoncement dans lequel on va pouvoir mettre notre œil. Pour l'œil, on va faire un point bleu puis un point blanc, très simple, et je vais rajouter une lueur autour de l'œil. Je rajoute un fond, j'enlève l'arbre et on en a fini avec notre premier Pokémon. J'ai récupéré cette image de mongolfière qu'on va détourer, transformer, éteindre en violet pour correspondre au dessin de Tom. Je sélectionne la zone du bas et pour que les deux calques fusionnent bien d'entre eux, on va commencer à utiliser l'IAD Photoshop. Alors je sais qu'il y a des artistes qui détestent le fait d'avoir l'IAD en Photoshop, qu'il n'y a plus de créativité et tout ça, mais bon, moi je suis finiant, ça me va très bien. Je rajoute mon image de nuage avec un masque d'écritage et il ne me reste plus qu'à travailler les ombrages. Est-ce que je dois décrire plus précisément ce que je fais sur Photoshop ou comme ça, ça vous va ? Laissez-moi en commentaire pour les prochains épisodes. Pour le nez, j'importe une image de pansement que je vais dupliquer et teindre en jaune. Pour les yeux, je suis parti sur deux boutons de chemise noire. Pour les cordes, j'ai pris des espèces de lacets, donc je les place et je désature la couleur. Et pour les deux petits trucs jaunes, là, je trouvais que ça ressemblait à des grains de maïs. Et on en a fini avec le dessin de gros drive, deux pokémons sur onze. On enchaîne avec Tilpon juste à côté en prenant les éléments de cette photo d'oiseau bleu. Je place les plumes en symétrie puis je matche les couleurs. Je récupère le bec de cette image, puis je rajoute les yeux et... Oh la gueule du type ! Pour les nuages, je fusionne une image en symétrie, je place, ctrl-t, clic droit, déformation, vous commencez à avoir l'habitude. Je récupère les pattes sur mon image de base, je les place et on enchaîne avec Chenipan. Je commence par placer le tronc avec une déformation de la marionnette, puis pour matcher encore plus le dessin de base, un petit coup de filtre fluidité. Je rajoute la petite branche, puis la petite feuille. Quelques d'exposition pour les ombrages. Et on peut commencer à faire notre pokémon. Il semblerait que Chenipan soit inspiré de Pardon. Voilà notre chenille tigrée de l'est. Même chose que pour notre tronc, déformation de la marionnette, puis filtre fluidité. Je vais dessiner l'oeil manuellement, puis je vais laisser Lial intégrer mieux que moi à la chenille. Je rajoute la petite forme qu'il a sur la tête, et on en a fini avec notre quatrième pokémon. On continue avec 6 mules arbres, sensiblement la même chose que pour les précédents. Je commence par placer tous mes petits bouts de bois. Et pour les points verts, je vais prendre des petits pois. On en a fini avec la forme principale, et je vais m'attaquer au petit trait jaune qu'il a au milieu du corps. Et puis je vais créer une lueur qui sort de ces trucs. Je rajoute les yeux, la bouche, et on va pouvoir commencer à réfléchir à la cohérence globale de notre composition. Et je vais imaginer que la lumière qui depuis le début venait du dessus va procher une ombre sur le sol. Ceci étant fait, on continue avec le petit buisson. Je crois que c'est un buisson, j'ai pas reconnu de pokémon. Bon, les petites baies rouges, je vais utiliser l'air de Photoshop. T'écris ce que tu veux, par exemple, baie rouge, puis Photoshop te fait 3 propositions. Je prends celle que je préfère et je refais la même chose. Ok, on va continuer à s'amuser avec Lya en faisant Misterbe. Donc comme d'habitude, je commence à placer mes éléments de myrtille. Et en récupérant cette partie supérieure d'ananas, je vais placer les feuilles pour coller grossièrement au dessin. Je vais sélectionner l'intérieur et je vais laisser la magie de Lya opérer. Je refais ça plusieurs fois jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. Rien que faire ça avant, ça m'aurait pris une demi-heure. Là, ça m'a pris 15 secondes. Même chose pour les yeux. Je vais faire une première génération d'Lya. Vu qu'elle me va bien, je vais la dupliquer pour le deuxième oeil. Je vais voir ce que ça donne pour la bouche. Ok, c'est marrant. Je vais juste enlever les dents. Et j'ai envie de lui rajouter une petite cicatrice ici. Je finis de retravailler la lumière. Et on est pas mal. Smogo ! On va utiliser cette lune qu'on va comme d'habitude modifier, éteindre en violet. Et on va travailler les ondes pour faire progressivement apparaître la dimension. Pour le poison qui s'échappe des cratères, je vais utiliser une image de fumée. J'arrivais pas à rendre ma fumée verte au début, donc c'est pour ça qu'elle est un peu turquoise, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'importe mon image de crâne et je vais l'incruster avec le reste de ma créa. Pour les yeux, je vais faire la même chose que pour Onyx. Je vais progressivement faire apparaître un renfoncement à l'intérieur et je vais mettre mon oeil avec une lueur par-dessus. J'ai trouvé ce magnifique sourire que je vais mettre à l'emplacement de la bouche. Notre monde commence à prendre forme et on continue avec Ramolos. Je vais recopier petit à petit toutes ces formes. Et on va prendre cette image de cochon pour récupérer son pelage. On va retravailler les ombres et on va rajouter la tête pour finir le corps. Je vais me permettre de rajouter un caillou qui n'est pas sur le dessin de base, sinon on va avoir un petit problème de perspective avec le Onyx qui est juste derrière. Et vu que c'est quand même bien pratique, je vais utiliser l'IA pour la bouche, le nez et les yeux. Ramolos est fini, on va maintenant s'attaquer au logo Pokémon. J'ai retrouvé la police d'écriture Pokémon sur laquelle j'ai rajouté les mêmes effets que sur le logo. Il ne me reste plus qu'à dupliquer les lettres et à les modifier pour que ça colle au dessin de base. J'importe ma Pokéball que je place avant de rajouter un dernier effet de lueur externe sur tout mon logo. Et on peut passer à Morphéo-Solaire, on avance bien ! Est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire ce que je fais ? Il n'y a pas vraiment de nouvelles techniques. Je replace mes boules, euh comment ça mon oeuf ? Je rajoute mon nuage, je change la couleur de mes boules, euh comment ça mon oeuf ? Oui bon ça va, on a compris. J'importe le masque de Monsieur Indestructible. Et pour finir, je crée les yeux et la bouche avec l'IA de Photoshop. Franchement Adobe, vous pourriez me sponsoriser ou au moins m'offrir mon abonnement avec toute la pub gratuite que je vous fais depuis des mois. Ok, dixième Pokémon avant de finir en beauté avec Tracaufeu. J'ai cru que c'était un gros Pokémon un peu monstrueux que je reconnaissais pas, mais en fait non, j'ai zoomé et j'ai reconnu une petite grenouille bleue avec un Nénuphar sur la tête. En fait c'est Nénuphio. Donc j'importe mon image de marre, je vais fondre au mieux dans mon décor. Je peux pas totalement respecter le dessin sinon il y aurait un gros problème de perspective. Bon je voulais mettre un reflet d'Onyx dans l'eau mais vu que normalement on est pas censé le voir, je l'ai enlevé. On peut s'attaquer à notre Pokémon. Sous-titres par Jérémy Diaz À ce moment-là je n'étais plus sûr de rien. Pourquoi se donner autant de mal pour une vidéo qui ne dépasserait peut-être jamais les mille vues ? Du storytelling maintenant ? Pourquoi faire ? Susciter une pauvre émotion inattendue chez le spectateur pour qu'il lâche un like et un abonnement ? Peut-être bien. Je venais de finir mon dixième Pokémon, mon dixième Giga de Rush, et au moment où je vous parle, ma dixième minute de vidéo. Pour quelqu'un d'habitué au format court c'était de la folie. Je les avais tous faits. Onyx, Gros Drive, Tilpon, Chenipan, Simul Arbre, Misterbe, Smogo, Ramolos, Morpheo, Neputio... Mais il m'en restait un. La pièce manquante du puzzle. Trac au feu. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Pas après tous ces efforts, où tout cela n'aurait servi à rien. Tracer les formes, c'est ça. Tout commence par là. Remplir. Mettre les ombres. J'ai déjà fait tout ça. L'idée c'est de réfléchir d'où vient la lumière et de colorier les zones d'ombre en conséquence. On va retravailler les ombres et on va rajouter la tête pour finir le corps. Pardon. Aucune aide de l'IA cette fois-ci. J'étais seul. Avec Sotraco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voilà, on est arrivé à la fin. Désolé j'ai un peu pété mon crâne sur la fin mais j'en pouvais plus. Je pense que ça m'a bien pris 20 heures en cumulé de faire le montage et toute la composition. Pour rappel, si vous voulez passer dans une prochaine vidéo, envoyez-moi vos dessins ou vos demandes de photomontage à l'adresse mail du début. Arnaud.nora.contact.gmail.com J'espère que la vidéo vous a plu, c'était la première vraie vidéo long format de la chaîne. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter, même un petit message sympa ça m'aide pour le référencement. J'ai créé une chaîne secondaire il y a pas longtemps pour poster du contenu qui a pas trop de rapport avec la pop culture. N'hésitez pas à aller vous abonner, vous trouverez un lien en description, je vous préviens il y aura peut-être des trucs un peu plus deep à un moment donné. Aussi si vous comprenez l'anglais, allez faire un tour sur la chaîne de Benny Productions, c'est lui qui est à l'origine du concept de refaire des dessins sur photoshop. Et ce gars est juste trop fort, vous allez apprendre plein de trucs. Voilà j'ai à peu près tout dit, c'était Arnaud, à bientôt.